Aujourd'hui je prépare le poisson, poisson silure, voilà il est là, on va le préparer Donc là je vais préparer mon poisson, déjà je vais commencer par l'arranger, le vider et on va le préparer ensemble Aujourd'hui c'est silure, poisson silure, autrement appelé poisson chat Je mets ma planche, il est là mon poisson Je le coupe en petits morceaux, voilà Aujourd'hui c'est silure Je le coupe comme ça, comme ça pour que quand je veux mettre le sel que ça soit salé à point et qu'il soit bon à manger Là, on est là mon poisson Faites comme moi, vous allez voir que le poisson il sera très bon Aujourd'hui c'est poisson chat J'ai mes ciseaux de cuisine mais je préfère utiliser le couteau, je trouve que c'est plus facile pour moi Voilà, chacun a sa façon de travailler Les ciseaux je trouve que c'est un peu lent Mais avec le couteau je trouve que c'est rapide Ça c'est la vieille époque Les poissons chats, aujourd'hui c'est poisson chat les amis Alors les enfants qui me suivent souvent Apprenez bien les astuces de maman Chani Comme ça vous serez des bonnes femmes au foyer Je prends mon temps, je fais bien mon poisson Je vais faire des bonnes Je vais faire des bonnes Je vais faire des bonnes Aujourd'hui, c'est poisson chat. J'ai fini de couper mon poulet et mon poisson, je le mets dans la marmite. Je mets de l'eau bien chaude, voilà j'ai mis de l'eau chaude bien dedans et je vais mettre un peu de vinaigre. Je mets un peu de vinaigre blanc. Là, mon poisson ne va plus sentir, là c'est bon, mon poisson il est bien. J'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis un peu de vinaigre, regardez, mon poisson est bien comme ça, de poisson chien, voilà, donc j'ai laissé mon poisson quelques minutes dans l'eau avec du vinaigre, là je l'enlève mon poisson. J'ai mis de l'eau chaude. je vais maintenant assaisonner mon poisson les amis là je l'ai arrangé j'ai coupé j'ai laissé reposer 10 minutes dans de l'eau l'eau tiède et un peu de vinaigre dedans vinaigre blanc donc là mon poisson il est bien je vais maintenant assaisonner mon poisson les amis alors on va le faire ensemble vous assaisonnez avec les épices de votre choix moi chani je le fais le plus simple possible mais il est très bon les amis ça c'est je mets un peu de poivre noir poivre noir moulu voilà ça dépend si vous aimez épicé si vous aimez pas trop poivre noir moulu je mets la noix de mouscade j'adore je préfère acheter comme ça parce que quand je prends poudre la parfois c'est c'est pas le vrai donc ça c'est en moi comme ça je suis sûr que c'est vrai et je râle vous mettez la quantité que vous voulez ça dépend tout dépendra de vous même voilà pour moi je trouve que c'est bon on est bien d'accord je trouve que c'est bon comme ça pour moi voilà donc je rajoute ensuite mon cube magie vous mélangez vous mettez l'assaisonnement de votre choix alors je mets un peu de cube je mets un peu de cube voilà bouillon de cube histoire de faire qu'il soit vraiment bon et là je vais continuer à mélanger parce que j'ai mis le cube j'ai mis un peu de mouscade et un peu de poivre noir donc vous allez à votre convenance mettez l'assaisonnement comme vous avez l'habitude de faire donc moi je mélange comme ça je prends vraiment m'entend le mélange comme ça maintenant si vous trouvez que le cube ne suffit pas vous pouvez rajouter un peu de sel juste un peu parce qu'il faut pas manger trop salé les âmes juste un tout petit peu de sel histoire de salé à point voilà donc moi là je trouve que niveau sel c'est tout bon je vais rajouter alors un peu de persil râpé mixé pardon il ya beaucoup d'astuces les amis vous achetez du persil au marché vous mixez et vous mettez au qu'on gêne vous préparez petit à petit ça vous fait des économies aussi je prends mon temps c'est du poisson je prends mon temps je mélange bien donc pour ceux qui viennent d'arriver j'ai mis un peu de poivre noir j'ai mis un peu de mouscade mon bouillon de cube et du persil mixé voilà donc là c'est bon j'ai salé un peu et je veux passer à la cuisson avant de passer à la cuisson les amis je veux râper un peu d'oignons dedans je vais râper un peu d'oignons je vais râper la moitié d'oignons les amis la moitié voilà et l'autre moitié je la garde parce que je vais préparer avec ça je vais faire ma sens avec l'autre moitié voilà donc là c'est bon j'ai mis un peu d'oignons je laisse comme ça là je vais passer maintenant à la cuisson de mon poisson là j'ai mis l'huile à chauffer voilà mon huile à chauffer et je veux mettre ce qu'il faut vous voyez maintenant qu'elle est elle est un peu congélée parce qu'elle était au congèle voilà donc je mets la tomate j'ai mis un peu d'huile j'ai mis j'ai mis la tomate j'ai mis un peu d'huile j'ai mis un peu d'ail parce que le poisson il faut toujours de l'ail voilà donc je vais faire revenir comme ça je n'oublie pas de mettre un peu de tomate concentré un tomate concentré de la même peu d'une histoire d'oeufs faire un peu de couleur voilà on est là maintenant concentré il n'y a pas beaucoup j'ai mis jusqu'un peu déjà ça sent bon les amis pas beaucoup d'huile voilà pas beaucoup d'huile et là je fais revenir un peu ma tomate les oignons et de l'ail j'ai mis un peu de tomate concentré là je veux maintenant mettre mon poisson tout à l'heure j'ai assaisonner le poisson avec vous j'ai l'assaisonné il est là donc je vais commencer à mettre mon poisson dans ma sauce ça c'est le poisson chat les amis pour ceux qui viennent d'arriver c'est le poisson chat je mélange d'abord comme ça vous voyez les amis je vais continuer à mettre mon poisson c'est le poisson chat les amis voilà donc je laisse rien là j'ai assaisonné mon poisson je laisse rien je mets toute la sauce là dedans parce que vous êtes loin ça sent tellement bon les amis et là je veux mettre juste un peu d'eau je mets un peu d'eau voilà je laisse comme ça je mets un peu d'eau maintenant là je vais laisser mon poisson cuire mais entre temps il faut que je diminue le feu parce que ça doit cuire à feu doux je le mets à 1 et voilà je laisse mon poisson cuire tranquillement je le laisse cuire tranquillement je veux mettre mon couvercle je mets mon couvercle comme ça il va cuire tranquillement les amis et tout de suite on revient donc voilà j'ai ouvert ma marmite je viens vérifier le poisson chat on le tourne pas on le mélange pas quand il commence à cuire sinon ça va s'émietter donc juste avec la marmite on essaie de secouer un peu pour que ça soit bien donc on peut vite fait faire ça mais pas mélanger non 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 donc c'est comme ça on mélange pas vous êtes loin les amis l'odeur que ça donne ici mon dieu donc ça continue à cuire mais c'est un petit feu les amis c'est pas un grand feu c'est un petit feu ça va cuire doucement doucement et ça va être bon regardez déjà la sauce comment ça donne envie et oui on n'est pas pressé le poisson il cuire doucement mais sûrement il cuire doucement et sûrement mon poisson chat on n'est pas ça donne envie ça donne envie les amis mon poisson chat il cuire bien je rappelle qu'aujourd'hui c'est poisson chat poisson s'ilure alors j'ai arrangé mon poisson j'ai l'ai lavé avec de l'eau chaude et un peu de vinaigre blanc et ma sauce je l'ai faite avec un peu d'ail un peu d'oignon un peu d'huile un peu de tomate fruit et un peu de tomate concentrée c'est trop bon ce poisson les amis préparez-le à la maison et vous verrez ça sent tellement bon assaisonner à votre façon sinon vous pouvez faire comme maman Chani il n'y a pas de soucis voilà c'est poisson chat les amis il est en train de cuire lentement et sûrement ça donne envie coucou coucou et oui du bon poisson les amis voilà donc je reviens voir mon poisson vous voyez la sauce commence à devenir lourde la sauce la sauce commence à devenir lourde ça veut dire que mon poisson va bientôt cuire vous voyez et m c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bientôt cuit les amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas à partager, à liker, de vous abonner et je vous fais des gros bisous. À très bientôt !